— Elles sont le nouveau visage de l'Assemblée nationale. 223 femmes députées. C'est du jamais vu. En voici quelques-uns de ces visages. La moitié d'entre elles ont été élues sous l'étiquette « La République en marche ». Elles viennent pour la plupart de la société civile. C'est le cas en haut, tout à droite, d'Amélie de Montchalin sur ce plateau. Bonsoir. — Bonsoir. — Première interview, première télé ? — Première télé, exactement. — Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Vous avez été élue hier avec 61% des voix face à une candidate UDI dans l'Essonne. Vous avez 32 ans aujourd'hui même. C'est votre anniversaire. — C'est votre anniversaire. C'est un sacré cadeau. — C'était le cadeau que vous souhaitiez ? — Je n'avais pas prévu que ça tombe ce jour-là. Mais effectivement, c'est une grande responsabilité, une grande aventure. Donc oui, c'est un très beau cadeau d'avoir cette chance de pouvoir servir. — Alors, vous êtes nombreux. 308 députés « La République en marche ». 47%, si je ne me trompe pas, sont des femmes. Certains disent qu'il suffisait d'avoir l'étiquette. On aurait mis, passez-moi l'expression, c'est la leur, une chèvre ou un âne. Ils auraient été élus avec l'étiquette « La République en marche ». Vous leur répondez quoi ? — Je leur réponds qu'on a quand même tous fait des campagnes assez difficiles, que les scores de nos élections sont loin d'être majoritaires. On n'a pas été élus à 90% des voix. Et on a vécu, chacun dans nos territoires, des combats et une vraie politique, une vraie campagne politique. Donc je pense qu'il ne fallait pas être complètement chèvre pour gagner hier. — Vous n'aviez jamais fait de politique avant ? — J'ai toujours été passionnée par le débat public. J'y ai passé du temps libre. J'ai écrit des petites notes sur des sujets qui m'intéressaient. Mais je n'avais jamais été encartée et je n'ai jamais participé à une campagne en tant que militante. — Vous avez été surprise par cette campagne ? Vous avez découvert des choses que vous n'auriez pas imaginées, par exemple ? — J'ai découvert, oui, la profondeur des échanges humains qu'une campagne peut générer. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des moments fugaces de tractage, etc. Mais on a aussi des vrais échanges de gens qui viennent vous parler de leur histoire, de leur souffrance, de leurs difficultés. Et c'est quelque chose qui est vraiment... Voilà, quelque chose que je vais emmener avec moi pour les 5 ans qui viennent. J'ai aussi découvert une vraie énergie. C'est-à-dire qu'il y a dans notre pays aujourd'hui des gens nombreux qui se sont mobilisés, qui ont constitué mon équipe, qui avaient envie de créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est assez formidable. J'imaginais pas qu'on serait 100 personnes hier, à mon pot de départ en ville parlementaire. — Des choses qui vous ont déçus aussi, surprises, de manière négative dans cette campagne-là ? — Oui. Il y a aussi le niveau des attaques et du débat. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de porter vraiment une campagne de bienveillance autour du projet, parler de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait voter à l'Assemblée. — C'est pas bienveillant, la politique que vous avez constatée jusqu'à présent ? — Et voilà. Après, c'est compliqué d'emmener tout le monde et tous ses concurrents sur le sujet du projet. Donc oui, on voit aussi des attaques qui parfois sont un peu... Je dirais qu'ils sont pas très intéressantes pour les électeurs, je pense. Et puis aussi d'autres moments où on est surpris, où les pratiques du monde ancien refont surface. — Comme quoi, par exemple ? Comme quand on vient vous voir et qu'on vous explique qu'on peut vous apporter 300 voix si vous déliez une partie de votre réserve parlementaire pendant les 5 ans qui viennent à tel ou tel projet. — C'est-à-dire ? Une association vous dit... — Non, pas une association. Un individu. — Un individu vous dit au nom de la réserve parlementaire, donnez-la à ce projet-là et vous aurez 300 voix assurées. — Voilà. Avec exactement cet aplomb-là. Et du coup, c'est assez surprenant. Et ça a l'air d'être, du coup, des pratiques qui ont dû prospérer. — Vous réagissez comment dans ces cas-là ? — Avec une grande surprise en disant que je pense qu'on s'est pas bien compris et que je pense que du coup, c'est pas la peine de continuer cette discussion parce que ça sera vraiment pas le cas. Et d'abord que très bonne nouvelle à réserve parlementaire à titre individuel a été supprimée, qu'on en a fait un fonds collectif. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour arrêter le clientélisme local et des pratiques qui sont d'un autre âge. Enfin, je pense que l'achat de voix est passé de mode. — Alors, est-ce que vous êtes allée à l'Assemblée aujourd'hui déjà pour commencer, prendre votre petite valise, votre règlement intérieur ? — Non, pas encore. — Vous la connaissez, cette Assemblée-là ? — Alors j'ai fait un stage il y a 10 ans. Donc je la connais comme une stagiaire d'il y a 10 ans. Donc non, je la connais pas en tant que députée. J'en connais quelques lieux. Et je serai ravie de voir tout ça probablement mercredi matin avec d'autres nouveaux candidats, maintenant députés, il faut dire, en marche. Et on va faire ça ensemble. — Il va y avoir un séminaire d'intégration ce week-end avec toute la vague des députés macronistes. Ça veut dire quoi ? Vous en attendez quoi de ce séminaire-là ? On va vous apprendre à faire des interviews comme ça, à déposer des amendements, à travailler en commission ? Vous apprendz quoi ? Vous en attendez quoi ? — Bon, la première chose, je pense déjà qu'il faut qu'on apprenne à mieux se connaître. Cette campagne est extrêmement intense, très courte. Je pense que l'esprit collectif d'En Marche est très fort. Ça nous aidera justement à montrer qu'on est complémentaires, qu'on peut travailler ensemble, qu'on apporte des voies, des parcours, des compétences différentes. Donc déjà, apprendre à mieux se connaître entre nous, je pense que c'est un vrai besoin. L'autre chose, c'est mieux comprendre quels sont les calendriers du gouvernement, quels sont les textes, quels sont les sujets sur lesquels il a besoin de notre aide, quels sont les textes sur lesquels on va pouvoir aussi apporter des choses. Et puis oui, probablement, nous expliquer aussi un peu le calendrier dans le temps pour que le processus parlementaire, on va l'apprendre. Mais voilà, qu'on comprenne quels sont les objectifs collectifs qu'on se fixe avec les échéances qu'on pourra définir. — Vous le voyez comment, votre métier de député, appuyé sur le bouton « oui » quand c'est un projet du gouvernement ? — Non. Alors je pense que si c'était ça qu'Emmanuel Macron avait souhaité, je pense qu'il ne serait pas donné autant de mal avec la commission d'investiture. Non, moi, j'en pense que la façon dont j'imagine le vivre, c'est d'abord, on va faire beaucoup moins de lois et on va être beaucoup plus dans l'évaluation des politiques publiques. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très intéressant. Et donc mon métier, c'est aussi d'être vraiment dans le relais entre des réformes nationales dont on connaît les grands contours qui sont au cœur du projet d'Emmanuel Macron et puis un territoire pour comprendre, voilà, quand on passe de la réforme et qu'on cherche des résultats, comment, sur un territoire, ça se met en place ? Est-ce que ça marche ? Ça marche pas ? Dans quelles conditions on voit qu'il y a des choses qui progressent ? Dans quelles conditions on voit que ça ne marche toujours pas ? Et qu'on soit dans l'itération, dans l'ajustement. — Oui, je comprends bien votre réponse. Donc vous avez dit que vous ne voteriez pas systématiquement « oui » à toutes les lois qui sont proposées par le gouvernement. — Non, probablement que je vais voter, effectivement. — Ou par votre groupe. — Non, mais on a pris un engagement, dans la fameuse lettre dont beaucoup de gens parlent, qui est de mettre nos compétences et notre énergie au service de la réussite des réformes du contrat de la nation. — On va pas de voter « oui » à chaque fois ? — On va pas forcément voter « oui » en fermant les yeux. L'idée, c'est qu'on affine le texte et qu'on ait un débat. Et bien sûr, j'imagine qu'à la fin, on va voter « oui » sur des textes qui vont refléter la diversité et l'enrichissement qu'on pourra, par notre travail parlementaire, apporter aux textes du gouvernement. — Vous ne serez pas une frondeuse, c'est ça, finalement, le fond de la question ? — Non, je pense que je viens d'un territoire où les députés historiquement sortants ont souvent été dans l'opposition assez forte. Ce que j'ai beaucoup entendu pendant ma campagne, c'est que s'opposer, peut-être, mais proposer, c'était beaucoup mieux. Donc voilà, je pars avec vraiment cette ambition de proposer et de construire. — Alors, vous êtes économiste de formation, cadre dans le secteur de l'assurance. Comment ça se passe concrètement ? Vous démissionnez ? — Là, je suis en train exactement de mettre terme à ce métier, à me préparer à en avoir un autre. Donc voilà, donc de préparer... — Des séparations à l'amiable ? Il n'y aura pas de prud'hommes à l'arrivée ? — Non, je pense qu'il n'y aura pas de prud'hommes. — Vous vous voyez venir ? — Non, les prud'hommes, non, je ne crois pas. L'idée, c'est vraiment que c'est aussi une nouvelle étape dans ma vie professionnelle. Il faut qu'effectivement, les choses s'organisent. Elles sont en train de se passer. Pour une entreprise, c'est toujours un peu... Voilà, j'étais en congé politique, qui est une disposition de la loi sur le non-cumul des mandats pour faire campagne. Donc mon contrat avait été suspendu. Et donc là, je m'apprête à exactement démissionner et quitter toutes mes fonctions. — Je vous pose cette question parce que vous le savez, il y a dans le projet d'Emmanuel Macron, dans cette réforme du marché du travail, l'idée de plafonner les indemnités au prud'hommes, même en cas de licenciement abusif. Vous comprenez que ça puisse choquer qu'on mette un prix, finalement, sur le départ de quelqu'un, même s'il n'a rien fait ? — Alors je pense que ça peut choquer si c'est présenté comme ça. Après, il y a aussi l'autre... On aime bien le « en même temps », vous savez, chez En Marche. Et aussi de l'autre revers de la médaille, c'est que pendant ma campagne, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Je n'embauche pas en CDI parce que j'ai peur des prud'hommes ». Alors c'est une peur qui peut être infondée. C'est une peur qui n'a pas forcément lieu d'être si on respecte tous les alinéas du Code du travail, ce qui doit être le cas. Néanmoins, j'ai rencontré énormément d'employeurs potentiels qui disent « Voilà, moi, je rencontre en CDD, en intérim, en stage, parce que le CDI, ça me fait peur pour justement les prud'hommes ». Je pense qu'à un moment donné, où si on veut recréer de l'emploi, en faire baisser le chômage et vraiment remettre notre pays en marche, tout ce qu'on peut faire pour libérer ces mauvaises raisons de ne pas embaucher, je pense que c'est des choses qu'il faut tester. Mais là aussi, dans un esprit d'évaluation, c'est pas « On fait un chèque en blanc et puis on est parti pour une durée indéterminée, justement, d'application d'une loi qu'on n'évaluerait pas ». L'idée, c'est qu'on reste vraiment dans l'évaluation. Si on applique cette loi, est-ce qu'on voit des dérives ? Est-ce qu'on voit des cas où on est alerté, notamment par les syndicats, sur le fait qu'il y a des pratiques abusives ? Et dans ce cas-là, ça sera tout notre travail d'ajuster pour créer un équilibre qui soit, on a toujours dit, libérer la capacité d'embauche, mais en même temps protéger ceux qui travaillent. Un peu partout en France, il y a eu des manifestations anti-Macron aujourd'hui, notamment pas loin de l'Assemblée nationale. L'appel de syndicats et d'associations, on va voir les images. Sur les pancartes, on pouvait lire « En marche pour nous piétiner en grève pour les renverser » ou encore, ça va parler d'ailleurs à l'ancienne étudiante d'Harvard que vous êtes, « Make our code du travail great again ». Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, j'ai une réponse langue de bois et j'ai une réponse peut-être un peu plus directe. Ah, c'est déjà bien d'avoir conscience que vous pouvez être langue de bois dès le début. Ma réponse directe, c'est plutôt celle-là qui m'intéressera plus. Voilà. C'est quand on voit l'abstention à la fois au premier et au deuxième tour, je pense qu'il y a un vrai sujet de participation démocratique. Si dès le lendemain d'un deuxième tour, on a eu une participation aussi faible dans les urnes, on a déjà des mouvements dans la rue, c'est qu'on a vraiment cassé le lien entre le débat public et la représentation politique. Donc je vois ça comme un signal en disant « Effectivement, les gens ne sont pas allés voter, mais ils sentent ou ils ont l'impression qu'aller dans la rue et avoir des positions qui, quand on a une banderole, ça limite le débat quand même assez vite, ont l'impression de porter un projet. » Donc moi, mon ambition, c'est que, bien sûr, on écoute ce qu'ils ont à dire, mais qu'en même temps, on les ramène dans le débat public pour construire. Ils ont probablement des choses qu'il faut écouter, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont des raisons de croire et de s'inquiéter. Néanmoins, il faut qu'on les ramène dans le débat public, ce n'est pas constructif à long terme, qu'un lendemain d'élection, on soit déjà dans la rue. Vous avez travaillé notamment en Amérique du Nord sur ces questions d'abstention et de l'importance pour les représentations politiques. On était à 57,4% ailleurs. Autrement dit, vous n'êtes pas majoritaire à La République En Marche, c'est l'abstention qui est majoritaire. Est-ce que ça vous pose un problème de légitimité ? Moi, ça m'a posé un problème, parce que j'ai fait le tour des 85 bureaux de vote de ma circonscription hier, et c'était quand même très triste de voir des assesseurs qui, pendant une heure et quart, n'avaient vu personne et me voient y arriver en disant « une électrice », elle me disait « ah non, c'est la candidate ». Et donc ça, c'était quand même assez choquant de se dire « voilà, c'est un moment de vie démocratique, il y a des bénévoles qui tiennent ces bureaux de vote et qui ont l'impression que ça n'intéresse plus personne ». Donc oui, il y a un vrai sujet. Après, la légitimité est-ce construit par la nature de nos institutions ? S'il faut qu'on change les règles pour dire qu'on doit prendre en compte le pourcentage de vote sur la base du total des inscrits, et qu'on veut avoir un seuil minimum d'élections, et bien travaillons-y au Parlement. Quand on parle peut-être de mettre de la proportionnelle, ça peut être des choses qu'on peut aussi regarder. Comment on donne aujourd'hui envie d'aller voter ? Est-ce qu'il faut qu'on arrête cette histoire de localisation ? C'est-à-dire que peut-être qu'on se présente n'importe où et on peut voter, déjà, aussi pour limiter les histoires de procuration. Est-ce qu'il faut voter en semaine ? Est-ce qu'il faut le vote obligatoire ? Il y a beaucoup de choses à imaginer, là aussi, en évaluant. Si on teste, est-ce qu'on voit que ça change ? Et ça, c'est vraiment une méthode, je pense, intéressante de réforme. Vous avez suivi, comme une candidate, mais aussi une citoyenne, puisque vous n'êtes pas une professionnelle de la politique, la fameuse affaire dite affaire Ferrand. Il va devenir votre chef de groupe parlementaire. On l'a pris aujourd'hui. Il quitte le gouvernement, il sera le chef du groupe des députés En Marche à l'Assemblée. Ça vous convient comme choix, comme profil ? Alors, ce n'est pas à moi de choisir mon... Ce n'est pas ma question, je me demande si ça vous convient. Ça me convient parce que c'est quelqu'un qui a été un très bon député et un très bon meneur, notamment en étant rapporteur de la loi Macron, qui a été salué comme un grand moment de dialogue politique. Mais vous, qui êtes une nouvelle, qui disiez, j'ai rencontré en campagne des pratiques qui étaient celles d'un ancien monde, d'une ancienne politique. Est-ce que vous avez eu le sentiment, dans ce qui a été relaté et acté d'ailleurs et accepté, même par Richard Ferrand, même si ça n'était pas illégal que ça appartenait à l'ancien monde ? Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là ? Moi, je pense que quand on parle plus de sujets, plus des personnes que des projets, c'est qu'on est dans une phase où on abîme, d'une certaine façon, le débat politique. Mais vous disiez vous-même qu'il avait déjà été abîmé, ce débat. Ma question est, c'est-à-dire, si ça participe, ce genre d'histoire, à l'abîmer encore un peu plus, ou si vous pensez que c'est totalement déconnecté du reste ? Non, ce n'est pas totalement neutre. Mais là aussi, j'en reviens au fait, si on pense qu'il y a des choses qui ne doivent plus être permises, c'est à nous, députés, de changer les règles. Tout le qui est bas sur c'est légal, c'est moral, montre bien qu'il est possible qu'un certain nombre de lois doivent évoluer, et on revient toujours à l'évaluation, pour rester en phase avec le temps, avec les attentes. Et dans ce cas-là, c'est notre métier de député de faire évoluer les règles. Et ça, je pense que c'est une approche qui peut être la mienne, de dire, voilà, sur un certain nombre de textes, on n'est plus en phase avec le monde dans lequel on vit, et donc on amène la loi en phase avec les attentes, et avec les attentes qui changent. – Vous découvrez, vous allez découvrir ce métier de député, vous en connaissez déjà peut-être les attributs, je l'imagine, mais aussi les petits plus. Par exemple, il y a cette retraite spéciale, la caisse de retraite spéciale pour les parlementaires, vous allez en bénéficier, c'est bien ça ? Ou il faudrait supprimer tout ça ? – Je n'en vois pas vraiment l'intérêt, je ne connais peut-être pas assez bien le dossier et les avantages que ça procure, là aussi. – Ça serait bien de l'enlever ? – Il n'y a pas de raison qu'il y ait un régime spécial de retraite ? Essayer de partir du secteur privé, d'avoir un nouveau métier qui est celui de député, je ne m'attends pas à avoir des privilèges différents de celui qui m'allait très bien de salarié du secteur privé. – Et ça sera peut-être un amendement à déposer à la loi de moralisation, alors parce que ça devait figurer dans le texte, et ça a été retiré dans le dernier texte qui a été présenté la semaine dernière en Conseil des ministres. – Eh bien, on va peut-être y réfléchir, voilà. – Vous seriez capable de déposer un amendement pour aller plus loin que la loi qui a été proposée par le projet de loi du gouvernement ? – À étudier. – À étudier, éventuellement. – Ce soir-là, n'ayant pas ma ballette et n'ayant pas mon écharpe, voilà, c'est un engagement pour l'instant qui est… – On prend date sur ce plateau. On va parler d'un sujet d'actualité grave, un homme armé qui a volontairement percuté aujourd'hui à un convoi de gendarmerie sur les Champs-Elysées avant que sa voiture n'explose. Alors l'agresseur est mort fort heureusement, il n'a pas fait d'autres victimes. Il était, selon plusieurs sources, fiché S depuis 2015 pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale. Ça vous inspire quoi à la jeune nouvelle députée que vous êtes ? – Que la sécurité, que la task force du président sur le renseignement, que le travail de sécurité quotidienne sont des engagements à poursuivre, que c'était essentiel de les avoir au cœur du projet que j'ai défendu pendant ma campagne. C'est pas des sujets où moi je suis une experte, je suis une économiste, j'ai des compétences sur le numérique, sur le climat, sur le financement de l'économie. – Pas sur la sécurité ? – Pas sur la sécurité. – Mais vous voterez la prochaine loi qui sera présentée ce mercredi contre le terrorisme, qui doit justement mettre toutes les dispositions d'exception de l'état d'urgence dans la loi, vous le voterez ça ? Ça vous dérange ou pas ? Il y en a que ça dérange ? – Moi je trouve que ce qui est bien c'est qu'on sorte justement de l'exception. Donc une fois que c'est dans la loi… – Oui mais quand on fait de l'exception la règle, ça peut poser un autre problème aussi. – Et donc c'est là qu'il faut regarder en détail, est-ce que les juges, et là si je reviens, je ne suis pas experte, donc j'écouterai des experts, j'écouterai ce que disent les gens justement qui sont en dehors de l'Assemblée, qui ont des choses à apporter, pour que les contrôles existent. Et là aussi évaluation. Si les règles, enfin si les lois changent, évaluons les impacts qu'elles ont. Et ce qui est vraiment à créer des situations abusives. Amnesty International fait du travail sur le sujet, il faut les écouter, et il faut arriver à créer un consensus, même sur ces sujets difficiles. – Une dernière question, à la fin de votre mandat, vous vous direz, j'ai pas fait tout ça pour rien, avec quel objectif atteint j'allais dire ? Quelle sera la ligne pour vous dire, j'aurais pas fait tout ça pour rien ? – Je pense que si on a un système économique qui trouve du financement varié, si on a des entreprises qui arrivent à grossir, et si on a moins de chômage, c'est que collectivement l'équipe En Marche aura fait un bon boulot, et j'espère que ça pourra se traduire par plus de participation. Et des électeurs qui retourneront voter. – Et sinon, vous retournez dans le privé ? – Et sinon, là vous me posez, j'ai même pas encore, je vous dis, mon écharpe. Oui, je pense que j'envisage ce changement de vie comme un changement de métier. Quand on est aussi dans le privé, quand on change de métier, au bout d'un certain temps, on peut se poser des questions, savoir si on est à la meilleure place pour contribuer, on verra. – C'était la première interview télé d'Amélie de Montchalin, et probablement pas la dernière, merci de nous l'avoir accordée. – Merci Olivier. – On se retrouve pour le Grand Écriptage, à tout de suite. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.